L'agence de Richard est spécialisée dans ces sujets provocateurs. Je ne comprends pas du tout cette énorme controverse, pour être honnête. Bienmine gamme, une grosse ville d'un million d'habitants, 160 kilomètres au nord de Londres. Une image de carte postale avec ses jolis canaux et ses maisons en briques. Mais depuis deux semaines, ce qui attire les visiteurs se trouve à quelques kilomètres de là en banlieue. Il faut passer une petite zone industrielle, la prison de la région. Et tournée à droite, James Turner Street, c'est ici que tout se passe. On va mettre la photo sur Facebook et Instagram. Vraiment ? On montre qu'on y est. Plus loin au cœur de la rue, c'est une atmosphère étrange qui règne avec des portes qui claquent. Deux minutes, deux questions. Personne ne peut nous parler ? Des regards furtifs aux fenêtres. Et des habitants qui dissimulent leur visage. Et comme si un événement terrible venait d'arriver, les voitures de police passent et repassent. Les bobby's préviennent les étrangers. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé dans la rue les deux dernières semaines ? Non, du tout. Ok, les équipes de télévision ont été attaquées. Sur le pas de sa porte, un habitant désigne la raison de la colère collective. Le premier épisode montait honteusement. C'était scandaleux. Ce mélange qu'ils ont fait, j'étais choqué. Cette émission a l'origine de la fureur de la rue. La voici. Unemployé, unemployé, unemployé. James Turner Street in Birmingham is not your average street. There are 99 houses. 13 nationalities. And most of the residents are claiming benefit. Benefit Street, la rue des Allocs. Carton télévisuel en série ces deux dernières semaines en Grande-Bretagne. Plus de 5 millions de téléspectateurs pour une émission dénonçant les pauvres, bénéficiant de toute forme d'allocations familiales, chômage ou de handicap. Un an de tournage sur place. Pourtant, pour notre habitant, l'émission a sombré dans le sensationnalisme. Ils ont forcé les gens à faire des choses. J'ai vu le gars qui fait le marchand ambulant dans le quartier d'à côté. Je lui ai demandé ce qu'il était venu faire ici avec ses affaires. Et il m'a dit c'est Channel 4 qui m'a demandé de passer dans la rue. Caricatures, bidonnage, le mal est fait. Les Anglais se lâchent sur les réseaux sociaux. Transformés en fainéants professionnels par l'émission, les habitants de la rue Venette en prennent pour leur grade. Cela montre combien notre système d'aide sociale est corrompu. Plutôt mourir que de vivre dans cette rue et de recevoir des allocations. Sans blague. Mais l'opinion est divisée. Je suis étudiant et handicapé. J'ai besoin de mon alloc car il n'y a pas de travail pour les jeunes. Hasard ou volonté de la chaîne, l'émission arrive en plein débat sur les dépenses sociales en Grande-Bretagne. Le premier ministre de droite, David Cameron, a trouvé comment faire des économies, taillées dans les allocs. Vous savez, aider les gens en les maintenant dans la cistana, inactifs, à quoi bon ? Le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, c'est le travail et la dignité que cela apporte. Pour David Cameron, l'émission de Channel 4, Benefit Street, arrive donc comme du pain béni. La confirmation du bien fondé de son programme anti-profiteurs présumés, et c'est ce qui effraie l'opposition en Angleterre. Anne Begg est une députée travailliste, présidente de la commission parlementaire sur le travail. Elle est consternée par l'émission et le message qu'elle fait passer sur ceux qui ont moins de chance que les autres. Il n'y a que des cas extrêmes et peu de cas normaux dans l'émission. Et du coup, il y a eu beaucoup d'articles de la presse britannique qui ont fait des gens ayant des allocations des profiteurs. Ce qui n'est pas la vérité. Les profiteurs sont une toute petite minorité parmi les 8 millions de personnes qui travaillent et qui reçoivent des aides, effectivement. Car on a décidé de vivre dans une civilisation où on ne laisse pas de gens dans la misère s'ils n'ont pas d'argent. La contre-attaque des adversaires des coupes budgétaires dans les aides sociales est en route. Elle aussi sur Internet, sous forme d'une pétition. Et cette fois, c'est l'émission qui est attaquée. Il faut arrêter la diffusion de Benefit Street. En quelques jours, des dizaines de milliers de signatures. Les pauvres, les allocations politiques et télévision. Dans cet ouragan, Richard McKewell, le patron de l'agence qui a produit Benefit Street pour Channel 4, tente de faire bonne figure. Voilà un de nos premiers programmes bébés à emprunter qui avait créé beaucoup de controverses en soulevant de nombreux problèmes. L'agence de Richard est spécialisée dans ces sujets provocateurs. Il y a 4 ans, nous étions venus pour une autre émission. Cette fois, il s'agissait de faire vivre des hommes politiques avec les maigres allocations des pauvres. Un chômeur a droit à 64 livres par semaine. Après avoir payé sa part de loyer, il ne reste alors aux députés que ses 5 livres par jour. 5 livres par jour avec mon style de vie, c'est impossible. Curieuse ironie, aujourd'hui dans Benefit Street, les pauvres sont la cible. Mais Richard McKewell revendique le travail de l'agence. Ce n'est pas un spectacle. Il n'y a pas de construction. C'est leur vraie vie sur la longueur. Je ne comprends pas du tout cette énorme controverse, pour être honnête. C'est un moment génial. Nous intéressons les jeunes aux problèmes de la pauvreté à travers cette série. Ils en débattent. Nous en sommes très fiers. Channel 4 en est très fiers. Et je crois que les producteurs télé devraient en être très fiers. Nous retournons à Birmingham dans James Turner Street. Ce soir-là, la direction de l'école de quartier organise une réunion publique sur les conséquences de l'émission pour les habitants. Benefit Street fait toujours la une. La BBC est même en direct. La réunion a lieu dans le bâtiment, juste derrière moi. Le porte-parole de la fondation locale attend, prêt à enfin annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons négocié avec Channel 4 toute la journée. Ils viennent de donner leur accord pour qu'après le dernier épisode, il y ait un débat sur l'émission en studio. Il reste trois épisodes de Benefit Street. Le dernier parlera de l'amour chez les pauvres. Une nouvelle controverse en perspective. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501